La Chambre économique des entrepreneurs africains nous ouvre ses portes dans le cadre de ce numéro de l'entretien d'Ivoire TV pour évoquer ensemble la question de la contribution des valeurs traditionnelles africaines au repositionnement du continent sur l'échiquier mondial. Alors deux représentants de l'organisation sont avec nous pour nous apporter des éclaircissements sur le sujet. Il s'agit entre autres de l'honorable Kofi Bernard Loukou qui est conseiller aux affaires culturelles et traditionnelles en Côte d'Ivoire pour la CEEA et M. Hervé Buroux qui est haut représentant de l'organisation en Afrique de l'Ouest. Bonjour messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour ces 26 prochaines minutes d'entretien. Alors nous commençons tous avec vous monsieur honorable Bernard Loukou. Est-ce qu'on peut faire un bref rappel historique du mode ou des modes d'organisation que nous avions en Afrique sur le plan politique et juridique avant l'arrivée des occidentaux donc sur le continent ? Est-ce qu'il y avait des systèmes qui s'apparentaient quelque peu au système démocratique que nous connaissons aujourd'hui ? Merci monsieur Adi, merci déjà à votre structure qui vient donc nous rendre visite ce soir pour parler donc de nos organisations au niveau de la chefferie africaine. Oui, l'Afrique, un berceau de l'humanité, a toujours eu une organisation démocratique en d'autres manières avant l'arrivée du côlon. Vous avez sur le plan organisationnel le royaume qui est en tête. On n'a pas attendu que le blanc arrive pour créer nos... Voilà. Et en dessous de cela, vous avez donc le chef de la tribu. Après la tribu est venue encore avec les colons nos chefs cantons. Enfin, je veux dire, est-ce que les tribus que vous évoquez ne faisaient pas partie, n'étaient pas les composantes des royaumes qui sont des formes d'État que nous avions pleinement à l'époque ? C'est affirmatif. C'est justement ce que j'étais dit. Parce qu'après le roi, vous avez donc les tribus qui viennent donc du côté des rois, les chefs de village et tout ça pour piloter, n'est-ce pas, donc ce système de gouvernement étatique pour gérer donc la population. Les cantons donc sont venus après. Ce que nous savons, quand il y a eu le système d'esclavage, donc quand il y a eu la pénétration de nos frères de l'autre côté, les colons qui sont venus, donc quand on est soit à l'achat du coton, soit des esclaves et tout ça, donc il a fallu que tant qu'il se trouve des interlocuteurs, des gens capables de parler avec la population et avec le blanc en même temps. Donc les colons sont y arrivés. Voilà. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. D'accord. Alors, M. Pirou, j'ai envie de vous demander, on dit généralement que l'Afrique a connu ou a commencé à expérimenter la démocratie avec l'arrivée de l'homme blanc. Alors que, justement, l'honorable Loukou nous apprend ici que nous connaissions sur notre continent avant l'arrivée des Européens des formes de système démocratique que nous pratiquions. Alors, est-ce que les systèmes de gestion que nous avions avant sur le continent provoquaient une sorte de conflit avec les aspirations démocratiques des peuples ? Est-ce qu'on n'était pas un peu trop tourné vers des modèles autocratiques ? Merci d'une bonne dernière parole. Je pense qu'on est dans une démocratie systématique en Afrique parce que, de toute façon, c'est un système qui est très proche des gens. Et on a voulu copier le système grec sur un système qui était déjà existant. Il faut savoir que la démocratie n'est pas une science exacte. La démocratie, elle a été vue pour les Européens à la façon grecque à une période donnée, il y a plus de 2600 ans. Elle existait d'une autre manière en Asie et elle existe d'une autre manière en Afrique. On ne peut pas mélanger les genres. Chacun a son origine et chacun a un background fondamental qui permet de valoriser ses connaissances, ses us, ses coutumes, etc. Et donc, on ne peut pas remplacer par des choses qui sont établies d'une manière beaucoup plus judéo-chrétienne quand on parle en Occident, même si les Grecs n'avaient pas encore connu le côté judéo-chrétien. Mais malgré tout, à l'époque, il y a 2000 ans, ça a été repris, cette démocratie, avec cette idée de judéo-chrétienne. Le croisement avec la civilisation très romano-latine. Voilà, exactement. Et donc, on n'est pas dans les mêmes schémas et on a voulu imposer des schémas qui n'étaient pas forcément reproductibles. Chacun a son schéma. On dit qu'on peut aussi parler de la peine de mort, on peut parler de toutes ces choses-là. Les dictatures peuvent être des bonnes choses quand on a des environnements qui sont très instables. Donc, la démocratie n'est pas forcément la science exacte. Et puis, elle est relative encore dans son application, surtout que la civilisation universelle est le fruit des convergences culturelles émanant donc de diverses composantes sociologiques de l'humanité. Alors, maintenant, le coup, je reviens vers vous, parce qu'on aimerait quand même avoir un type, un modèle que nous avions avant pris quelque part dans un État africain de l'Antiquité qui appliquait une forme de démocratie adaptée aux réalités des peuples. Merci, M. Hadji. Comme M. Hervé vient de le dire tout à l'heure, la démocratie même n'est pas une science exacte. Il faut l'adapter. Alors, comment est-ce que l'Africain concevait la démocratie à l'époque ? Chez nous, nous partions d'abord d'une certaine base, comme j'ai cité tout à l'heure. Vous voyez, pour prendre un roi, choisir un roi, on n'impose pas un roi. Le roi sort toujours d'une famille. Et cette famille, c'est un certain nombre qui rentre en conclave et qui choisisse le roi et qu'on vient donc proposer à l'Assemblée, au village et en intérim. C'est une forme de démocratie. On ne l'a pas imposée, ça semble, mais tout le monde y adhère parce que c'est déjà pré-établi. Une forme de démocratie parlementaire. Et voilà, établi déjà pour ce qui nous concerne les actes. Aujourd'hui, quand vous glissez ailleurs, vous arrivez ailleurs, il y a un système d'élection de la chefferie. Mais ce système d'élection va créer toujours des séquelles. Parce que comme ça se fait toujours, on a élu Célestin, on n'a pas élu Kouadjo, mais chacun a ses supporters. Et comme on ne va pas y revenir pour créer une plateforme de réconciliation, ça crée toujours des problèmes. C'est une démocratie. Mais quel genre de démocratie c'est ? L'Afrique n'entre pas dans ça. L'Afrique s'est déjà établie. Et quand nous y allons, nous y allons pour le bon. Et disons qu'il est arrivé des fois où les souverains régnaient sur la base de textes ou de lois consensuelles établies avec l'assentiment des peuples. Bien sûr. Bien sûr. Justement. Bien sûr, le chef lui-même. Le chef, c'est qui ? Le chef, c'est pratiquement un gardien. Au-delà du chef, je parle du roi, du chef d'État. Parce que nous avions des États. Quand j'ai dit le chef traditionnel, il est gardien d'un certain nombre de choses. À qui, la famille ? Il est gardien. Ça peut être matériel, ça peut être moral. Vous voyez par exemple, le chef, il est noble. Quand il avance, il avance dans un milieu. Mais c'est avec beaucoup, beaucoup de précautions. Il faut éviter de saluer ta famille, de saluer ta communauté. Donc, d'être correct. OK. Voilà. Donc, vous êtes au garant d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas n'importe qui. Et pour accéder à un trône, on regarde, on sait. On forme même la sada, sans qu'il le sache des fois. D'accord. Voilà. Alors, M. Puirou, quelque part, l'Afrique, à un certain moment de son histoire, commence à approfondir ses relations bilatérales avec le monde occidental, à travers un niveau de commerce très poussé, d'échanges commerciaux, disons, très poussé entre l'Europe et l'Afrique, à une certaine partie de leur histoire commune. Et puis, voilà que tout d'un coup, arrive justement ce qu'on appelle la colonisation. La colonisation qui impose subitement aux États africains pré-existants une nouvelle forme d'organisation, un nouveau tracé de frontières que les peuples n'avaient pas forcément voulu. Est-ce que l'Afrique n'a pas été quelque part défasée à ce moment-là ? Je crois qu'il faut reprendre aussi une origine qui est ce commerce triangulaire. Parce que moi, je suis originaire de Nantes, qui a été une des grandes villes du commerce triangulaire, qui a été la richesse de Nantes dans les années 1750. C'était l'un des premiers ports d'Europe, Nantes. Par ce commerce triangulaire. Donc on a, depuis, fait un devoir de mémoire. Et je félicite le maire Jean-Marc Ayrault, qui a été Premier ministre, parce qu'il a fait ce devoir de mémoire de la ville. Ce qui a aussi impliqué beaucoup d'autres régions du monde, que ce soit les Caraïbes, que ce soit au Canada, aux États-Unis, tout le monde a commencé à participer au projet. Et donc c'est aussi cette revue de genre qui a aussi repris tous les éléments fondamentaux qui n'ont pas été forcément les meilleurs dans le cadre de la colonisation, qui a suivi par le fait de la modernisation des échanges et donc de l'industrialisation. L'industrialisation a créé le problème d'une colonisation intense, que ce soit sur l'Asie du Sud-Est que je connais, que ce soit sur l'Afrique, etc. Cette colonisation importante est due au fait que la richesse des sols permettait, ou la richesse des sols, autant minières que des matières premières agricoles, permettait cette colonisation et l'enrichissement de certaines entreprises. Et donc on est rentré par cette modernisation et par cette industrialisation européenne dans une colonisation exacerbée et un profit de l'Afrique au profit de certaines familles occidentales qui a fait que l'Afrique s'est trouvée sous une emprise administrative forte parce qu'il fallait cadrer toute cette économie qui était profitable à une Europe qui se développait sans vergogne. Donc au moment de la décolonisation, il a fallu recadrer les choses. Et ce qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on avait oublié de former les gens, on avait oublié de mettre une administration adaptée à l'Afrique. Je veux dire, avant même d'en arriver au stade de l'administration de la formation, disons du transfert des compétences, il y a le fait aussi que l'Afrique avait son modèle d'organisation, comme on le disait tout à l'heure. Et puis on nous impose un autre système qui n'est pas forcément notre et qui est carrément décalé par endroit de nos valeurs. On fait un retracé des frontières en fonction des intérêts, justement, vous le disiez, à l'instant, des grandes puissances, des puissances tutélaires. On nous dit, voilà, désormais, vous, les 60 ethnies qui vous trouvez dans ce territoire, vous êtes maintenant dans un carcan qu'on appelle Côte d'Ivoire. On ne connaissait pas la Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas le Mali, on ne connaissait pas le Ghana. On nous met là-dedans. Et puis, bon, du coup, on est obligé d'accepter un système de gouvernement qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique quelque part, selon vous, peut-être, non, non, yao, non, non, le coup, pardon, l'origine des crises que nous avons, ça veut dire, du coup, on est un peu comme défasé par le cours de l'histoire. Oui, merci. J'ai suivi tout à l'heure le haut responsable, le haut représentant parlé. Mais c'est bien que ce soit un frère de l'Occident qui parle. C'est le meilleur culpé aussi de l'Occident, donc. Parce que moi, je salue ces gens d'esprit-là, parce qu'il a parlé du commerce triangulaire, c'est vrai, et tout ça. Mais c'est une organisation que les gens mettent en place pour trouver les gains. Aujourd'hui, là, on vient... La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est une Côte d'Ivoire, comment ? Avant, il n'y avait pas, c'était... C'était plusieurs États. Non, non, c'était... C'était un emploi. On est là, aujourd'hui, les gens viennent, ils veulent investir chez nous. Ils veulent avoir un gain chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous ? Mais il faut d'abord envoyer, donc, cette population-là vers soi, et puis, après, chercher à les diviser, les mettre contre, pour pouvoir avancer dans la région. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous prenez certaines frontières, vous allez pour mon pays, vous arrivez du côté de l'Est, mais vous allez rentrer au Ghana sans savoir que vous êtes au Ghana. Quand vous dépassez, vous allez de l'autre côté, au nord, vous êtes au Bourgouin. Si on ne vous dit pas que vous êtes au Bourgouin, vous ne pouvez pas savoir. Mais c'était le même État. Aujourd'hui, les gens sont arrivés, ils ont investi, ils s'organisent pour récupérer l'investissement qu'il y a ici. C'est l'occasion pour moi, d'ailleurs, de dire merci au président, au président Félix Oufo-Boyer, qui a cherché, donc, à libérer l'Afrique noire. C'est ce qu'on nous a appris. Nous n'étons tout plus. Et en libérant l'Afrique noire, il n'avait pas la prétention de finir avant qu'il soit parti, avant qu'il soit rappelé à Dieu. Il a libéré, il a fait le travail qu'il fallait. Il y a eu d'autres leaders aussi. Oui, il y a eu d'autres personnes. Je parle du président, c'est celui que je sais bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes vraiment libérés. La démocratie, la démocratie que nous faisons, nous faisons une démocratie sous tutelle. Peut-être qu'une libération autant véritable serait peut-être de repartir sur une réorganisation de nos systèmes politiques à partir de nos valeurs. Voilà, parce que nous avons nos organisations. Aujourd'hui, par exemple, ça me permet de glisser. Aujourd'hui, nous vivons des crises à répétition. J'en avais parlé tout à l'heure. Mais c'est quoi ? C'est la non-connaissance, la non-application de nos cultures, de nos valeurs ancestrales. C'est des choses qui existent depuis. Nos ancêtres ont implanté sa bonne partie. Nous avons des mécanismes. Vous avez ce qu'on appelle l'alliance inter-ethnique, le tout-pain chez nous ici. Vous avez des peuples qui ne doivent pas se verser de ça. C'est un système de faible, de non-agressivité. Ça existe chez nous. Mais aujourd'hui, nos dirigeants, nos chefs qui sont là, qui doivent pourvoir ce... Il faut qu'ils aient le temps nécessaire de réfléchir véritablement sur ce système, sur ce mécanisme-là pour que nous puissions avancer, pour libérer davantage le peuple noir. OK. Donc, une reconstitution donc de nos valeurs gouvernementales. Alors, je retourne vers vous, M. Pireau, parce que tout à l'heure, M. Lecaux vient de le dire, il y a beaucoup de crises. On ne cessera de le dire. Nos dirigeants africains sont un peu trop tournés vers l'autoritarisme, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir en Occident. L'autoritarisme, en Afrique, on est généralement soumis à l'autorité du chef qui est un peu suprapuissant. Est-ce que, justement, comme on le disait tout à l'heure à l'instant, il n'y a pas ce décalage-là en termes de valeurs ? Ça veut dire qu'on nous impose quelque chose, une sorte de partage de pouvoir qui ne s'y est pas forcément à la manière de percevoir le pouvoir de l'Africain. Moi, je pense que il y a aussi les chefs d'État s'appuient aussi sur des tendances, des tendances un peu de tendances ethniques, des tendances de valorisation un peu personnelle et donc qui mettent en avant et donc automatiquement on se retrouve avec des contre-pouvoirs qui se mettent en place, qui deviennent un peu forts, un peu bousculants et comme la forme de démocratie ici ne repose plus sur un processus de chefferie, c'était les chefs qui devaient être, qui auraient dû régler beaucoup de problèmes qui n'ont pas été réglés parce que c'est les politiques qui ont voulu régler à la place des choses qui étaient des fondamentaux de la vie africaine. Si, en Côte d'Ivoire, on n'aurait jamais dû avoir les problèmes qu'il y a eu si les chefs s'étaient occupés des problématiques politiques d'une autre manière que la politique, on aurait eu quelque chose qui se serait très bien déroulé et qui aurait été totalement pertinent et qui n'aurait pas mis la Côte d'Ivoire actuellement dans un processus où on ne sait pas si on veut investir parce qu'on approche d'une présidentielle d'une présidentielle ou si on veut investir parce que le pays va démarrer. C'est un pays qui est immensément potentiel et qui a un immense potentiel économique. Agricole, notamment agricole, mais aussi sur la transformation. Donc actuellement, dans cet environnement-là, on est un peu perdu. Je pense que... Moi, je discutais pas plus tard que ces jours derniers du potentiel de la Côte d'Ivoire avec des chiffres qui pourraient peut-être arriver à 10 ou 11% de croissance. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure, Nanan Loukou, des alliances interethniques, des toupes et autres que l'on connaît dans nos traditions. Est-ce que, selon vous, il faut faire une sorte de refonte du système juridique et politique sur lequel nos pays sont gouvernés en est en Côte d'Ivoire donc on va peut-être s'apesantir un peu mieux plus sur la Côte d'Ivoire pour en faire une substitution à la constitution actuelle avec laquelle la Côte d'Ivoire est gérée, par exemple. Ça veut dire que les différents traditions, les différents chefs coutumiers se mettent ensemble, font un travail scientifique et profond pour produire quelque chose qui soit pertinent pour la gouvernance de notre pays et se adapter à nos réalités de façon tout à fait authentique. Merci. Merci encore, M. Hadji. Vous savez, à toutes les tribus où on s'est trouvés, nos autorités, nos enfants ont toujours attiré l'attention de la chefferie traditionnelle sur nos modes de gouvernement, sur nos fonctions à nous. Mais ils ont raison. quand, vraiment, que mes pères m'excusent, mais quand on prendra nos responsabilités de chef traditionnel, protecteur donc de nos enfants, des peuples, conseillers, des hommes politiques, conseillers dans le bon sens, on ira de la fin. Parce que, vous voyez, le politique fait la politique. Mais nous, les chefs, ces politiciens-là sont nos enfants. Le président que je salue, le président de la République que je salue, je profite de l'occasion que je salue ici, chez nous ici, a institué, a permis d'installer une chambre de rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire qui font la fierté de la sous-région. Je pense que c'est une institution, je ne sais pas trop, je ne suis pas dans le secret là-bas, mais ils doivent être à même de pouvoir proposer à l'État du Côte d'Ivoire un mode de gouvernement pour aller dans le sens dont vous dites là. Malheureusement, vous êtes un peu trop cantonné dans une posture consultative. Bon, voilà. Alors, je disais à certaines personnes, j'étais à une cérémonie quelque part où j'ai salué donc les promoteurs pour leur dire merci parce qu'ils nous ont donné la parole. Mais les chefs, quand vous les regardez à la télévision, ils sont toujours transportés quand on est sous des bâches. Les spectateurs... Ils sont là pour order. Mais ils proposent... Alors, on ne les donne pas la possibilité de proposer... Je salue d'ailleurs votre antenne, je salue d'ailleurs votre... Je demande à ce que vous poursuivez la chose parce que l'alliance inter-ethnie là. Mais on ne peut pas... On peut loger ça à la chambre. Ça pourrait... C'est sur ça que nous avançons. Vous savez, ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des peuples qui ne doivent pas verser le sang d'un autre peuple. Ça, ça y est là. Vous versez le sang de quelqu'un sur ces terres-là, vous êtes bandit pendant sept ans. Il y a aussi des clauses juridiques qui régissaient les relations... Il y a des clauses juridiques. ...entre les différents peuples. Il y a des clauses juridiques. Vous ne pouvez pas porter la main n'importe comment comme ça à un allié. Ce n'est pas possible. Mais tout ça, c'est des gardes-fous, c'est pour préserver les ballades. Mais aujourd'hui, on a permis que le jeune Sénoufo vienne s'attaquer à un gourou et que le gourou s'attaque à un lobby et que l'agie s'attaque à un baoulé et que le guerrier soit en porte-à-faux aujourd'hui avec le lobby qui sont des alliés. Mais où on va avec ça ? Parce que tout le monde veut faire la politique. Mais si les chefs traditionnels, nous restons effectivement dans notre poste de chefs traditionnels, on pourra vraiment beaucoup aider dans nos dirigeants. Ça va freiner certaines choses. Vous voyez, nos enfants ne sont pas encadrés. Ils vont chercher mieux d'être ailleurs. Mais pourquoi ils vont ? C'est parce qu'il n'y a pas la paix ici. Parce qu'il n'y a pas la paix. Ils se disent même qu'ils ne connaissent pas là-bas. Mais ils vont passer par le Sahara pour aller sur l'océan et partir. Certains vont rester dans le Sahara, dans le Sahel. Certains vont donc rester au fond de l'océan. sans aboutir. Ils disent qu'il faut qu'on arrête. On arrête ça comment ? Il faut créer des structures. Et c'est pour ça que je salue l'arrivée de la CAA qui a bien voulu étendre donc ses actions en Afrique et choisir donc la sous-région, la Côte d'Ivoire pour gérer cette sous-région. Nous, en tout cas, nous pensons qu'ensemble on peut avancer. Il faut que la cheferie traditionnelle se mette au travail. Il faut qu'il aide le président de la République qui a mis en place une structure. Mais il n'y a pas qu'il y a les chefs de communauté. Les chefs de communauté qui ne sont pas souvent écoutés même parce qu'ils n'ont pas le terrain pour le faire et n'ont pas la plateforme. On ne les favorise pas sur la face. je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est eux les chefs des cadres aujourd'hui. Tous les cadres qui sont à Abidjan. Même le président Alassane Ramal Ouattara qui est le président de la République. Avant d'abord qu'il voit son chef au village, son roi où il est là-bas, il a un chef de communauté à Abidjan. Et son égard c'est une de proximité de la paix sociale. Alors si nous on est consultés à partir du moment où on a longtemps travaillé quand même il y a plein de cadres parmi ces chefs de communauté là. Donc ils savent ce qu'ils veulent. Nous, nous pouvons faire des propositions. Je pense qu'on peut aider le pays à avancer. Votre mot de fin en 30 secondes chacun. On va d'abord recueillir celui de Nanan, Loukou, Bernard. 30 secondes pour votre mot de fin avant de passer la parole en fin à M. Puro. Merci. Merci encore une fois. Je vous dirais toujours merci. Moi c'est peut-être que c'est des mots de plaidoirie. D'accord. Les chefs sont à l'écoute de tous. Il ne faut pas que les cadres aient peur des chefs. Je demande aussi aux chefs d'être à l'écoute des cadres. D'être indurgents. De faire en sorte que ces cadres la puce venus s'est confiés à eux. Et puis au haut niveau nous souhaiterons vraiment pouvoir parler aussi à un moment donné qu'on ait leur place. Parce que tant que nous en bas ici ne voudrions pas maîtriser nos enfants. Parce que c'est nous qui sommes dans la population. C'est nous qui savons quel est le problème. La dame qui est juste à côté de nous il y a une élite chez une grande dame qui gère l'agriculture. Elle vient d'arriver de France. Elle est arrivée à deux reprises. Elle est en train de chercher des partenaires pour ses soeurs. Ça, ce sont des ressources. Ce sont des personnes qu'il faut approcher pour qu'elle puisse dire aux dirigeants réellement qu'est-ce qu'il faut pour aider nos mamans pour aider les familles. Parce que quand une femme est aidée quand elle est affranchie réellement alors c'est toute une famille qui avance. Qui en bénéficie. Donc nous on peut vous dire merci nous sommes à la disposition de tout le monde. Nous sommes prêts à travailler pour qu'on pourvu qu'on nous reconnaisse en tant qu'est-elle et qu'on nous consulte en Asakadine. Merci beaucoup. Merci bien vous en avez au cours. Quelques secondes monsieur le haut représentant 30 secondes peut-être pour votre mot de fin. Moi je suis très satisfait d'avoir une conversation de ce type parce que ça permet aussi si elle est bien regardée bien écoutée d'avoir une autre d'autres perspectives que celles qu'on a habituellement qui sont celles des télés traditionnelles nationales etc. qui ont des schémas de développement qui sont très très cadrés et orientés je ne dis pas cadrés mais ce qui permet aussi de dire voilà il y a des possibilités il y a d'autres possibilités il y a des il y a des richesses il y a des richesses mais ce qu'il faut c'est surtout revenir aux fondamentaux d'un pays parce que c'est toujours dans les fondamentaux qu'on trouve par son histoire on trouve la solution à son avenir certainement ok merci bien à vous monsieur Puro merci également à vous Nanan international voilà c'est tout pour cet échange que nous avons eu j'espère qu'il vous aura été profitable on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'entretien d'Ivoire TV d'ici à la portez-vous bien et au revoir que vous avez découvert Ivoire TV